Et un nouveau mariage pour la famille royale britannique en 2018. Vendredi 12 octobre, près de 5 mois après l'union entre Meghan Markle et le prince Harry, si est-il la princesse Eugénie, la petite fille de la reine Elisabeth II, qui va épouser son compagnon, Jack Brooks Bank dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Les premières informations autour de ce mariage révèlent que cette cérémonie devrait être 100% sans plastique conformément à la volonté des mariés, très impliqués sur le dossier environnemental. Au total, ce sont près de 1. 200 personnes qui sont conviées par la princesse Eugénie et Jack Brooks Bank à assister à la fête qui se prolongera jusqu'au samedi. Parmi les convives, Kate Middleton, le prince William, Meghan Markle et le prince Harry seront bien évidemment de la partie pour cet événement important pour la famille royale britannique. Pour rappel, depuis la naissance du prince Louis, Eugénie d'Orc occupe la 9e place dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. Le mannequin Cara Delevingne et la chanteuse Ellie Goulding, amie intime de la mariée, seront également présents tout comme le chanteur Robbie Williams. Cuis de la présence du couple Clooney, Jack Brooks Bank est ambassadeur de la marque de thé qu'il a créé par l'acteur américain. George et Amal Clooney pourraient donc faire le déplacement au Royaume-Uni, pour l'occasion. Si la marque de la robe de la mariée n'a pas encore filtré, la princesse Eugénie a confié qu'il s'agirait d'un créateur britannique. Selon les premières informations, l'alliance devrait être en or gallois, une tradition qui remonte au mariage de George VI, en 1923. Quant au gâteau, s'y estie la créatrice londonienne Sophie Cabot qui en a la charge. La sœur de la mariée, la princesse Béatrice sera demoiselle d'honneur. La princesse Charlotte ainsi que le prince George pourraient, quant à eux, être enfants d'honneur. Le coût de cette cérémonie est estimé près de 3 millions d'euros. Le coût de cette cérémonie est estimé près de 3 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance